bonjour tout le monde me revoilà pour la nouvelle programmation pour la f6 de confinement donc avant de commencer un petit mot pour jocelyne et anne-marie j'ai appris qu'elles avaient fait des petits gâteaux qu'elles avaient été déposés à l'hôpital pour les collègues de nathalie et nathalie donc il paraît que c'était super bon et que tout le personnel hospitalier apprécié je suis quand même un peu jaloux parce que d'habitude les petits gâteaux c'est pour le coach donc j'espère qu'une fois qu'on sera sorti de l'épidémie je vais reprendre mon rôle de mangeur exclusif des gâteaux du groupe donc séance pour s6 remise en forme deux éléments essentiels dans la séance donc toujours le gainage dernière séance de la séquence gainage avec deux minutes qu'on va tenter aujourd'hui et le défi pompe sur cinq semaines qu'on a débuté donc échauffement parti voilà par les talons contrôlés et ensuite de plus en plus dynamique de plus en plus tonique parfait et la même chose en relevant l'avant de semelle des chaussures parce que tout à l'heure on a une petite séquence spécialement dédiée aux jambes antérieures encore on relâche on va venir balancer une jambe d'arrière en avant sans forcer et quand la jambe va en avant on va décoller le talon opposé parfait la même chose avec les jambes dans le premier temps balance et dans le deuxième temps les talons et la jambe opposée parfait ici au janvier avec les talons S puis montée de genoux bien évidemment les abdos déjà tenus parfait on relâche ouverture d'un côté et chauffer les adducteurs avant de faire la première série d'image deux minutes on change on change ok donc on termine notre gainage de fast aujourd'hui avec deux minutes une 15 une 45-30 qui vont être répartis dans la séance donc c'est parti pour deux minutes et la semaine prochaine on sera prêt à tenter son max donc je rappelle encore il faut encore les postures pour ceux qui n'ont encore regardé aucune vidéo et qui vont décider de commencer à la semaine 6 du confinement parce qu'ils vont enfin commencer à culpabiliser c'est-à-dire qu'ils ont plus trop de poids etc donc première consigne quand on fait du gainage on a pris l'intention de rentrer le ventre deuxième consigne interdit de se laisser aller avec le dos trop bas on est là bien aligné c'est la planche donc si on n'arrive pas à tenir les deux minutes on se met sur les genoux si on peut tenir toute la séquence avec une posture parfaite et bien on la tient sur les genoux je rappelle c'est comme ceci toujours ventre rentré déjà la moitié dans 50 secondes il en reste 40 30 secondes 30 secondes de fête il en reste 20 avec 15 secondes à 10 à 10 5 ok donc merci à vous de m'avoir incité à faire toutes les séances parce que je sens que je suis vraiment en pleine forme on repasse par la mobilisation du bassin d'un côté à l'autre puis d'arrière dans l'avant parfait les mains jointes du fil de rotation dans un sens puis oula qu'est ce qu'il se passe ? dans l'autre sens parfait flexion extension on plie les coudes et on relâche encore très bien les doigts au niveau des épaules on vient travailler en ouverture un premier temps d'avant en arrière puis d'arrière en avant parfait ensuite fermeture et ouverture on se fait une petite dizaine pour regarder de la mobilité au niveau de la cage thoracique et des pecs parce qu'on est quand même sur un cycle pompe je rappelle les pompes normalement sur le dernier cycle vous étiez censé les faire tous les jours j'espère que ça a été fait on relâche et de bas en haut de gauche à droite et on terminera l'échauffement par 1 minute 15 de gainage on a fait 2 minutes ensuite une 15 puis il restera dans la séance 1 minute 45 secondes et 30 secondes parce que la semaine dernière j'ai dû oublier une série de gainage et 15 c'est parti encore une minute et on reste 45 et on reste 45 secondes et on pourra débuter la séance. Je voudrais que vous aimez beaucoup les chats aussi parce qu'au lieu de faire des commentaires sur les postures du coach et de m'encourager, je n'ai que des mails sur les chats. Fin d'échauffement. On va débuter la séance pendant le travail de jambions antérieures. Pour les jambions antérieures, le but va être de tenir sur les talons pendant une minute. Ensuite, on va monter et redescend pendant une minute. La même chose, 45 secondes, puis 45 secondes en dynamique, 30 secondes statique, puis 30 secondes en dynamique. On le fait ensemble, c'est plus simple. 3, 2, 1, donc j'ai une petite chaise pour m'équilibrer, ça peut être un bâton, ça peut être un mur. Allez, sur les talons, pendant une minute. Dans les consignes sur l'exercice, vous êtes le plus alignés possible, bien droit, donc on n'a pas les flèches en arrière, puis on a les jambes tendues, qui n'ont pas de genoux fléchis. On commence par une minute en statique, ensuite une minute en dynamique, et on refait la même chose pendant 45, puis 30 secondes. Déjà la moitié, donc les jambes antérieures, vous allez les ressentir là, au niveau de l'avant, des tibias. Pas pour l'instant, parce qu'on est juste de débuter, mais tout à fait. Muscle très important à la marche nordique. Et dans S15, vous ressentirez également les mollets qui sont étirements, ce n'est pas eux qui travaillent. Encore 5. Et là, on pose, et on décolle pour une minute. Si ça chauffe de fou, on fait une petite pause avant de reprendre. Bon là, le but, c'est de garder le même alignement, et éviter d'avoir les fesses qui vont reculer à chaque fois. On va bien aligner, les jambes écartées au moins à largeur du bassin. Ça commence à chauffer. Ça commence à chauffer. Encore 25 secondes. Avant de repasser en statique. Et dans S15. Et dans S10. OK. On repart pour 45 secondes. Statique. Indique. Il reste 30. Ça y est, ça prend feu. Il reste 10, l'avantage c'est que je ne vous vois pas, vous pouvez tricher, moi je ne peux pas, il reste 5 secondes, allez on repart pour 45 secondes en dynamique, merci pour les photos aussi parce que j'ai eu quelques épreuves de personnes qui font les exercices seuls ou en famille, ne pas hésiter à continuer à m'envoyer des petites photos qui prouvent que vous êtes actif, et encore 25, il reste 20, il reste 15, 10, allez, 5, parfait, dernière série, 30 secondes en statique, on enleve les orteils, et on tient, donc si vous avez bien suivi, bien écoutez, il reste 30 secondes en statique et 30 secondes en dynamique, on va tapoter une jambe, puis l'autre, droite puis gauche, on lève, on pousse, allez, on reste 20, allez, 10, 5, ok, donc, échauffement terminé, on a fait les jambes antérieures, on va refaire une petite séquence gainage, on a déjà fait deux minutes, une quinze, on va faire une minute, la chaise de côté, on va la reprendre tout à l'heure, donc gainage, c'est parti, une minute, à priori, la séance cette semaine est un peu plus cool que celle de la semaine dernière, qui était quand même très 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 physique, notamment avec le travail au niveau des quadriceps, et là, elle est là à des bonnes. 10 3 2 1 ok on reprend la chaise parce qu'il va falloir se restabiliser on va passer aux abducteurs mais debout qu'est-ce qui change quand on le fait debout c'est que la jambe d'appui va également travailler donc on fera 30 secondes en statique 30 secondes 25 secondes en statique 25 secondes de battement 20 secondes en statique et 20 de battement c'est parti 30 secondes comme je le disais le travail est un peu plus complexe que quand on l'a fait allongé il y a 2 ou 3 semaines cette fois-ci la jambe d'appui va également travailler donc le but une fois encore c'est d'être droit on laisse pas traîner les fesses en arrière pied armé donc pareil on n'a pas la pointe de pied vers le bas au contraire elle est relevé on prend appui et là on passe sur le dynamique pour en 30 secondes puis c'est de tenir au moins la première série on peut pas tenir les suivantes c'est pas grave il faut tenir au moins 30 et 30 sur chaque jambe il faut encore si vous sentez la jambe d'appui qui travaille comme la mienne c'est normal allez 25 secondes statique ensuite on refait 25 en dynamique et on terminera par 20 puis 20 donc ça y est ça chauffe il reste 10 secondes 5 on repart pour 30-30 30 secondes statique c'est très 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 désagréable et douloureux c'est très 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 désagréable et douloureux il reste 20 mais je ne triche pas j'essaie de respecter le temps même si c'est pas l'envie qui me manque de faire un peu moins il reste 10 il reste 5 avant de faire la dernière en mouvement allez c'est parti le reste 20 le reste 20 moitié et baisse 3 2 ok on a deux jambes on va faire la deuxième jambe voilà 30-30 25-25 20-20 normalement à partir du 11 mai on devrait pouvoir ressortir sauf les plus vieux donc est-ce qu'on pourra reprendre les cours en groupe c'est pas gagné mais sinon au pire on continuera les vidéos donc sur la deuxième jambe ce qui est sympa c'est que ça fait tout de suite mal allez du mouvement on va pas dire mal parce que c'est un terme négatif normalement j'ai vu un truc sur internet qui disait qu'il faut dire c'est un peu plus complexe on va dire que ça fait mal ça s'appelle du langage positif positive language encore qu'une seconde encore qu'une seconde bah oui je travaille mon anglais je profite du confinement à la rentrée il y aura des cours exclusivement en anglais et en breton encore 5 secondes je raconte des conneries parce que ça permet de aller de ne pas avoir mal statique 25 secondes j'ai aussi eu des vidéos de chats en faisant de l'exercice physique ça par contre vous l'évitez parce que mes chats c'est des vrais sportifs entraînés ne refait pas ce que vous les voyez faire chez vous très important encore 5 secondes allez en passant dynamique pendant 25 secondes il reste 15 c'est bien parce qu'il y a un câble où on sent plus rien plus de jambe ça se fait tout seul allez encore 5 on va terminer avec les abducteurs allez 30 et 30 dernière série 30 en statique 30 en dynamique il en reste 20 allez 15 il en reste 10 10 5 3 3 4 5 3 4 5 5 5 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 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 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 13 13 14 15 17 15 20 15 20 16 17 20 20 Et on attend l'exercice suivant, sachant qu'on aura trois séries à faire comme ça. Allez, il reste 15 secondes. Il en reste 10. Il en reste 5. Ok, une fois que c'est fait, à genoux sur le tapis, on va passer sur des montées de genoux, comme ceci. On revient à genoux et on revient là pendant 30 secondes. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la version light. Pour les plus entraînés, on pourra faire plus complexe, c'est-à-dire une fois qu'on a posé, on décolle le genou qui reste sur le tapis. En fonction de la forme du jour, vous choisissez l'exercice. C'est fait, on a trois séries, donc on repasse. En demi-squat. Une minute. Deuxième série, ça ira encore. À mon avis, la troisième, ça va être chaud. Allez, bientôt la moitié. Je répète les consignes, j'en peux plus, j'arrête et j'attends la suite. Il faut quand même rester mobile après les séances. Parce que moi, après une séance, je reste allongé pendant trois jours. Le but, c'est que ce ne soit pas le cas pour vous. Allez, il reste dix secondes. Trois, deux, un. Tapis. Donc, on repart. Trente secondes. Le but de l'exercice est d'éviter que le pied vienne fronter le tapis. Là, il ne faudrait pas qu'on entende ça. Et je répète, il y a une version T-Lite. Voilà. D'ailleurs, on sent que j'en peux plus. La version T-Lite, c'est celle-là. Ok. Troisième et dernière série. On est prêts ? Moi, je ne suis pas prêts. Vous êtes prêts ? Oui, c'est parti. Donc, dernière série. Deux, trente secondes. D'une minute, pardon. Je commence à essayer de ruger. L'heure est cinquante. Il en reste trente-cinq. C'est long, il y a une minute. On a fait la moitié. J'ai envie d'abandonner, mais je ne peux pas. Restons solidaires. Donc, vous aussi, on tient jusqu'au bout. Même si ça tremblote un peu déjà. Il ne reste qu'un second. Il en reste dix. Cinq, quatre, trois, deux, un. Dernière série. Sur tapis. Trente secondes également. C'est parti. Un tapis de mauvaise qualité. C'est pour ça que vous entendez de temps en temps que ça frotte. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. Moitié. Cinq. Donc, gainage. On a fait deux minutes. On a fait une quinte. On a fait une. On a fait 45. Tout à l'heure, il restera 30. En attendant, on va faire du grand fessier. Grand fessier lombaire. Allongé sur le dos, on va lever le bassin pendant 10 secondes, 12 fois. Tout à l'heure, on est en place, au top. On lève le bassin pendant 12 secondes. Donc, la consigne, c'est d'avoir les fesses. Levez le plus haut possible. On peut servir de ses mains. Ou pas. Allez, on pose. Et on remonte. Donc, on a ça à faire 12 fois. Là, je vais bien compter, c'est la deuxième. Allez. Troisième. Quatrième. Après, celle-là, on aura fait un tiers. Fessier. Piste aux jambiers. Un petit peu mobilisé aussi, bien sûr. Après, on dort seul en poux. Et on part pour la cinquième. Et on part pour la cinquième. Ok. Sixième. Après, celle-là, on aura fait la moitié. Ok. La septième. Je rappelle qu'en fin de séance, il y aura notre défi pompe à faire tous les jours. Et déroulera chaque semaine sur cinq semaines. La huitième. Donc, pendant cinq semaines, tous les jours, on a cette petite série de pompes à faire. On vient retourne. Je crois que c'est la neuvième, là. Pas multi-tâche. On va dire que c'est la neuvième. Vous avez fait une en moins, c'est pas trop grave. Ok. La dixième. Bon, c'est avoir les fesses en feu. Ok. Il en restera deux. La onze. Et la petite dernière. La douille. Ok. Donc. Pour terminer notre cycle quadriceps-pessier, il va nous rester des fentes. Des fentes, on l'a fait sur plusieurs séquences. Donc, ça va être maîtrisé dès à présent. Si on a besoin d'une chaise pour se soutenir, on en prend une. Mais le but va être de tenir une minute en position de fente statique. Puis ensuite, pendant 30 secondes, si il y a la même jambe, on va poser, revenir. Poser, revenir. Une minute statique. C'est parti. Donc, au niveau des fentes, ce qu'on veut voir, c'est 90 degrés de vent. On ne peut pas voir un genou qui est trop trop avancé. Par rapport à la pointe du pied. Deuxièmement, on a le bassin qui est assez bas. On n'est pas ici. On est là. Et troisièmement, la jambe arrière légèrement fléchie. Elle n'est pas tendue. Donc, on a une minute en statique. Ensuite, on fera 30 secondes en dynamique sur les deux jambes. Il reste 25. 20. 15. Il reste 10. Allez, 5. 3. Ok. Donc, on enchaîne avec 30 secondes en dynamique. Je pose. Et je reviens. Je pose. Et je reviens. Donc, c'est la même jambe. La jambe était déjà devant. C'est elle qui bosse. Il reste 10 secondes. Ok. La même chose. À droite. À droite pour moi. Ou à gauche pour vous. 1 minute et 30 secondes. On aura terminé avec les jambes. Et les fessilles. Il reste 40 secondes. Moitié. Il reste 25 secondes. Ne pas hésiter à me mettre sur pause pour aller voir un coup ici. Là, je ne vois pas parce que j'enchaîne. Vous avez le droit de faire des pauses. Il reste 15 secondes. Il reste 10 secondes. Il en reste 10 secondes. Il en reste 15 secondes. Hop. Une minute. On enchaîne avec la phase dynamique. Je pose. Et je reviens. Je pose. Et je reviens. Et je reviens. On enchaîne avec les jambes. On va faire la dernière série de gainage. Puis il nous restera du superman. Et notre fameuse série pompe. Dernière série de gainage. 30 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Donc il reste gainage. Superman. Et la fameuse série de pompe. Pour être capable de faire 50 pompes. À 100 pompes. Sans s'arrêter en 5 semaines. On va faire 5 secondes. Ok. Donc la semaine dernière, on a fait Superman plus Crocodile. Là, on va commencer par 30 secondes de Crocodile. Et on va terminer par du Superman Pédale. Donc Crocodile. Battement de bras et de jambes. 30 secondes. C'est parti. Je rappelle encore, si on ne peut pas, on fait que des battements de jambes. Ou que des battements de bras. Au choix. Encore 10 secondes. 30 secondes. 30 secondes. On passe en statique. Donc statique. Soit les bras à l'avant du corps. C'est beaucoup plus facile. Il y a moins de contraintes au niveau de la région d'orce lombaire. Soit les deux bras devant. Soit juste les jambes. Soit juste les bras. À vous de trouver la position que vous convient de mieux. Donc, pour terminer cette séquence remise en forme, semaine 6, sachant qu'on bosse quand même bien depuis 5 semaines, le défi pompe. Défi pompe, je rappelle, cette semaine, il nous faudra faire 16 pompes, 17 pompes, 14 pompes, 14 pompes, et on terminera par 20 pompes. Et chaque fois 45 secondes de récup, on les servit. On commence par 16. 3, 2, 1, c'est parti. Il n'y a pas de 3, 2, 1, il n'y a pas de chrono. Donc, 16 pompes, soit des vraies pompes, soit sur les nuits, les talons relevés, on descend la poitrine, et on remonte. Allez, c'est parti. 16. Donc, une fois qu'on a fait 16 pompes, 45 secondes de pause. Comme la semaine dernière, je vais un peu chanter les temps de récup, mais vous, ce serait bien que vous fassiez vraiment les 45 secondes, sachant que ce sera de plus en plus compliqué de semaine en semaine. Donc, j'ai fait 16, je passe à 17 pompes. Allez, 17. C'est important de rentrer le ventre aussi sur les pompes, hein, pas avoir le dos trop creux. 17. Donc, vous reprenez bien 45 secondes de pause. Et il nous restera 14, 14, et 20. Donc, 14. Il y aura des évaluations à la reprise, hein. Test de pompes, test de guélage. On verra ceux qui ont fait les séances et ceux qui n'ont rien foutu. Donc, il restera une dernière série de 14. On va bouffer de l'herbe. Et pour terminer, une série de 20 à faire tous les jours, je répète, sur les genoux ou en position de pompe classique pendant une semaine. Et la semaine dernière, la semaine prochaine, pardon, il y aura un nouveau cycle. Donc, je repars pour 14. 14, et pour terminer, il restera une dernière série de 20 secondes. Et vous aurez du boulot à faire pendant toute la semaine. Donc, dernière série de 20, je prends un peu plus de récup parce que je commence à être un peu cramé. Pour 3 secondes. Allez. Dernière série, 20 secondes. 20 répétitions, pardon. J'ai oublié de dire qu'en l'écrané, on reste bras tendus pour récupérer. Ce n'est pas mon cas, évidemment. Et bien. Donc, voilà. Fin de ce cours de remise en forme. Un gros coucou à tout le monde. Et une fois encore, merci aux filles qui ont fait des petits gâteaux pour les soignants. À la semaine prochaine.